Aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi je m'aventure, c'est parti. Bon, cette tenue de cycliste n'est pas très homologuée. Je ne veux pas voir de cycliste dans les commentaires qui me lynchent. Je vais vous faire un petit outfit léger, le petit maillot jaune si jamais on a des journalistes qui nous suivent tout au long de l'effort. J'ai absolument perdu les anciennes lunettes, ça c'est très dommageable avant l'épreuve du jour. Je ne sais pas si vous voyez, ce petit cycliste, il me titille depuis le début. Je me sens obligé d'aller rattraper l'échappé du jour. On dépasse le maillot jaune et on le dépose à quelques secondes. Je reprends le lead. 30 minutes que je suis devenu l'échappé du jour. J'ai préféré prendre une petite dévasion sur le parcours, rentrer en adéquation avec la nature, être en osmose. On se retrouve tout à l'heure si je ne tombe pas. Bon, apparemment, j'ai reperdu le lead. Au classement général, j'attaque. A bientôt ! Ok mes petits potes, petit update. Première heure passée, sans trop de difficultés, des bonnes sensations comme on dit. Je sens que je n'ai pas pris mes petits flocons d'avoine Jordan. Il me reste, je pense, quatre heures d'effort. Je fais une heure, une heure, 20 km. Donc, si je suis en calcul, ça fait du 20 km heure. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Je vous avoue, là, ça commence à piquer un petit peu. Je dois être à 30 km, il y aurait 70. Je pense que les calculs sont pas bons. Il faut que j'arrête de faire l'équilibriste aussi sur le vélo parce que je ne suis pas équilibriste. C'est si simple que ça. Bon, là, on est sur un arrêt petit sucre. La petite fringale a commencé à se râler. Ça va être compliqué. Je ne peux pas rester au lit, tranquillement, comme tout le monde, sérieux. Le petit cul-de-sac qui fait plaisir pour le joueur français, qui a été bien relancé. Mais du coup, oui, effectivement, c'est une fin de parcours. Nous allons être obligés de rebrousser chemin. Super. Merci à la Fédération française du cyclisme ou du parcours. Je ne sais pas, mais il va falloir faire quelque chose. Je reviendrai. Bon, petit pote, l'heure est grave. J'ai littéralement explosé. Mes cuisses ne répondent plus. On est au cinquantième kilomètre. Je suis à la moitié. Du coup, on va pouvoir être obligatoire. Mais là, ça va être compliqué pour les 100 kilomètres. Je ne suis pas assez équipé en termes d'alimentation pour essayer de revenir dans la course. L'objectif, c'est de rentrer à la maison. Mais putain, c'est dur. Petite pause boisson. On est à 42 miles. Je vais arrêter de faire l'anglais. On est à 62 kilomètres. Je ne dirai pas non à un petit produit d'opan. On est à plus de 60 kilomètres, comme tu disais. Je vais arriver à la maison. On sera vers les 70. Il me manquera 15 bornes. Avec tout le sucre que je suis en train de me prendre, il y a moyen qu'à la fin de cette vidéo, je finisse diabétique. Les amis, j'ai retrouvé du jus. C'est une très bonne chose. Je pense que je vais aller chercher ces putains de 100 kilomètres. Allez, on y croit ! Il me reste 6 bornes. Je suis en train de bouffer de la peau de baleine tellement je ne suis pas bien. Je me prends pour Mike Horn. Il reste 3,5 kilomètres. Je suis au bout de ma vie. Let's go ! 100 kilomètres en vélo ! Putain, c'est bon. Let's go ! Regardez, les éléments se déchaînent après cette grosse perf WD Max. Oh ! C'est dans la boîte ! Voilà, voilà, 100 kilomètres ! Il me manquait quelques compléments alimentaires, une petite piqûre de dopage et ça aurait été bon. C'est dans la boîte !